Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque, donc suite de la rétrospective des films montés par Yann Dedé, une rétrospective qui va durer, vous le savez, jusqu'au 19 mai et je vous incite tout le mois de mai, pas seulement maintenant, mais tout le mois de mai et au-delà, à aller aussi sur le site de la Cinémathèque et plus encore sur la plateforme de la Cinémathèque qui s'appelle Henry, c'est une plateforme gratuite où des films sont mis à votre disposition, en consultation, en visionnage et avec Yann Dedé, il y a eu en travaillant avec lui à cette rétrospective l'idée que tous les films qu'il a réalisés, je ne dis pas montés mais réalisés, se trouveront et seront visibles sur Henry, c'est un peu son idée, c'était une belle idée, une manière en quelque sorte de rendre hommage à tout Yann Dedé, les films montés sur écran et sur la plateforme Henry, les films qu'il a réalisés par exemple en ce moment, et je pense pour au moins un mois ou plus, vous pourrez voir et vous pouvez voir le pays du chien qui chante. Vous signalez aussi l'actualité éditoriale de Yann Dedé, tant que j'y suis, à la librairie de la Cinémathèque, les différents ouvrages qu'il a écrits et publiés, le sont tous chez P.O.L., aux éditions P.O.L. Donc là aussi, vous pouvez prolonger votre découverte ou votre connaissance du travail de Yann Dedé par la lecture de ses ouvrages et en particulier celui-ci peut-être, qui s'appelle Le spectateur zéro, sous-titré Conversation sur le montage, qu'il a écrit avec Julien Souodo et qui revient, grosso modo, sur les films de cette rétrospective puisque l'intérêt est de rendre hommage à un monteur, c'est qu'on peut faire l'école buissonnière dans les filmographies des uns et des autres. L'école buissonnière, en l'occurrence, on va piocher dans l'œuvre de Maurice Pialat ou de François Truffaut ou de Jean-François Stévenin et là, cet après-midi, dans l'œuvre de Manuel Poirier, puisqu'on va voir Western, le quatrième long-métrage pour le cinéma de Manuel Poirier. Voilà, tout de suite et sans plus attendre, je les accueille puisqu'ils sont là tous les deux et je demande d'accueillir Manuel Poirier et Yann Dedé. Applaudissements On est ravis d'accueillir Yann, il est ici chez lui, de vous accueillir Manuel Poirier parce que, tout simplement, je vous en parlais à l'instant, je garde un souvenir très fort de vos films et en particulier de La Petite Amie d'Antonio qui a été votre premier long-métrage, celui par lequel vraiment on vous a découvert. Celui-ci, c'est votre quatrième long-métrage pour le cinéma. Il avait eu le grand prix du jury à Cannes en 1997, un Oscar pour la musique, un César pour la musique de Bernardo Sandoval. Et puis, ça avait été à l'époque un grand succès public et critique, ce film. Peut-être en quelques mots nous dire comment ce projet de Western est né, sachant que ce n'est pas un Western mais plutôt un road movie sur les routes de France. En fait, sur le film là, après, il y a toujours plein de raisons pour moi de donner naissance à un film. Je pense que le cheminement de mon existence, entre guillemets, on est un cinéaste auteur, on puise dans sa propre existence. Et moi, c'est vrai que l'éloignement de Paris a fait que je me suis de plus en plus intéressé aux gens parce que c'était ma passion dans la vie, de tenter de les comprendre et de voir le cheminement de chacun. Et j'avais l'impression que j'approchais mieux les personnages quand ils étaient hors de la ville, hors de Paris. Et puisque c'était ma démarche à moi aussi. Donc, Western est arrivé... Oui, vous aviez à ce moment-là quitté Paris pour vous installer en Normandie, c'est ça ? Oui, puisqu'en fait, tous les films que j'ai faits, c'est une sorte de cheminement. C'est pas que je suis égocentrique et à tout voir, mais de cheminement de ma vie. Et ce qui fait que dans les anecdotes assez rigolotes, c'est qu'en fait, dans des gens que je rencontrais, par exemple, au fil des projections, ils disaient mais avec vous, c'est génial parce que comme vous abordez toutes les étapes de vie, on est en plein dedans. On a été célibataire, on a vu des films de célibataires. Après, il y a les excursions. Après, il y a les films avec enfants, les films sur la famille. Et au fur et à mesure, voilà. Et donc, c'est vrai qu'au CERN, c'est un moment donné où moi, j'étais parti à la campagne de Normandie et je me suis échappé vers la Bretagne. Et j'avais le désir, enfin la volonté, l'envie vraiment de raconter deux personnages sur les routes, sur l'errance. Et c'est vrai que, après, je puise aussi, comme chacun puise un peu dans son histoire. Moi, je suis né au Pérou. Donc du coup, le fait d'être né au Pérou, ce qui fait que je n'ai pas de région d'origine de France. Et c'est vrai que d'être d'une région, c'est un repère. Et un repère, ce n'est pas pour garder. Un repère, c'est pour se repérer. Donc on garde où on jette. Et il y a des gens qui disent, c'est super, je suis de cette région, j'adore. D'autres qui disent, je suis de cette région, mais je la rejette. Donc ça reste un repère. Et moi, il n'y a pas de région en France que je puisse accepter ou rejeter dans la mesure où je ne suis pas né en France sans de région précise. Et du coup, c'est vrai que la Bretagne a pris un sens encore plus fort, parce que c'est devenu une sorte de région d'adoption. Et par rapport à ces deux personnages, entre guillemets, en errance sur les routes... Mais qui sont deux personnages d'étrangers. Et qui sont deux... Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais du coup, la perche, elle est trop énorme. Je vais la prendre. Donc, mais je ne vais pas casser l'ambiance en avoir à rigoler en toutes circonstances. Juste, les deux personnages du film, il y a un espagnol catalan, catalan-espagnol, comme on voudrait, etc. Et il y a un russe. Donc, il faut savoir que moi, dans ma vie, on a tous vécu des trahisons amoureuses, amicales, professionnelles, idéologiques, tout ce qu'on voudrait, etc. Dans ma vie, j'ai toujours aimé et estimé la Russie. J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé. Et du coup, en faisant western, d'avoir le catalan-espagnol qui correspond à mes origines, le côté hispanisant, etc. Et de l'associer avec un ami qui est de... Pour moi, l'ami, c'est de l'estime, c'est de l'amour qui est la Russie. Je l'ai fait, évidemment, bien avant l'annexion illégale de la Crimée. Et mon estime envers la Russie est morte et enterrée définitivement, parce que je suis 3G pour pouvoir vivre une réconciliation, donc je ne la vivrai jamais. Et du coup, elle est morte et enterrée en 2014. Et là, elle s'est transformée aussi en dégoût, en rejet, en révolte depuis la barbarie russe actuellement en Ukraine. Et c'est d'autant plus... Enfin, c'est pas comment dire, c'est d'autant plus... Alors moi, c'est une petite personne, on s'en fout, moi je suis pas en guerre, etc. Mais ça m'empêche pas d'avoir des sentiments, des exprimés, des émotions qui sont fortes. Mais cette barbarie que ce dictateur mafieux criminel de guerre puisse faire de la déportation d'enfants, etc. et qu'il ait encore des soutiens à travers le monde, et même en France en politique aux extrêmes, etc. C'est plus qu'une déception, parce que moi, dans le film de Meta Russe, pour moi, c'est comme je vous présenterais la femme que j'aime le plus au monde, et je me rends compte que cette femme, c'est de la trahison totale, elle ne correspond pas du tout à ce que j'ai imaginé d'elle, etc. Donc c'est vrai que les choix sont jamais innocents, et c'est vrai que j'étais heureux. Et c'est vrai que là, ce qui se passe en Russie... Encore une fois, ma petite personne n'a pas d'intérêt, mais ça me bouleverse. Je ne comprends pas comment... Et si ça se passe en Europe, c'est à côté. Les gens vont considérer que c'est pas notre guerre. Ce qui m'empérit de l'Europe, m'empérit de la France, m'empérit de ceux qu'on aime. Donc forcément, c'est notre guerre. Donc je suis désolé, je pars là-dessus plein pot, mais parce que c'est pas possible. Et après, je voudrais rajouter un truc sur le réalisme. J'ai essayé de rebifurquer sur le cinéma. C'est que les réalistes sur la guerre, que soit disant Poutine tenterait jamais d'envoyer l'Ukraine, que soit disant ceci, que soit disant cela. Moi, les réalistes, toute ma vie, ils m'ont expliqué que je ferais jamais de film. Donc ça, c'est le réalisme des points de vue. Donc il y a eu le réalisme par rapport à l'Ukraine. Donc voilà, ce qui fait que... Alors après, ça n'empêche pas de rigoler, parce qu'il s'agit d'abord de deux personnages, de deux individualités, que le hasard aurait pu faire que le copain du Catalan. Le Catalan, c'était clairement défini, c'était Sergi Lopez. Ça faisait partie du parcours. Mais après, pour lui trouver un compagnon de route, j'avais hésité à un moment avec un Italien. Ça faisait un peu trop similaire au Catalan. Et puis j'avais hésité avec un Polonais. J'aimais beaucoup. Donc quand vous allez voir le film, vous verrez un Russe, mais ça pourrait être un Ukrainian. C'est déjà plus un Ukrainian. Et marrez-vous avec le Russe, comme vous pourriez rigoler avec un Ukrainien. Et voilà. J'ai obligé de le dire, parce qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai aucune complaisance, j'ai même un rejet. Le film est de 97. Donc ça milite en votre faveur. Voilà. Donc voilà. Mais bon, sinon voilà, par rapport au film, c'est la rencontre incroyable avec Cannes qui vachement... Mais voilà, c'est ça. On a fait des films avant ensemble. Et c'est sur un chemin... Parce que c'est pas sur ce film-là que vous vous êtes rencontrés. Non, non. On s'est rencontrés... Attention fragile, hein. Oui. Qui était un film que vous avez fait pour la télévision, c'est ça ? Oui, pour Arty, absolument. D'accord. Attention fragile. Et après, on a embrayé, parce que ça s'est bien passé, avec Marion, qui était le film cinéma, donc suivant. Et puis ensuite, quoi sert ? Mais c'est vrai que c'est ce trajet sur les routes. Parce que le rapport avec un monteur, quand on fait un film, je parle pour moi, parce que je peux pas parler pour tout le monde, mais c'est toujours un truc assez délicat, parce qu'en fait, moi je suis assez possessif sur le... Donc j'ai pas envie de... Voilà. Donc un monteur, il va faire une incursion, etc. Mais en fait, il y a un endroit où on peut se retrouver, avec quelquefois des tensions dans le montage du film, et où là, on s'est vraiment retrouvé avec Yann, c'est que le seul endroit où on puisse vraiment se retrouver, c'est l'intérêt du film. Et quelquefois, l'intérêt du film, c'est pas mon intérêt. Et quelquefois, l'intérêt du film, c'est pas forcément l'intérêt du monteur. C'est-à-dire qu'un souhait qu'on peut avoir soit, peut aller à l'encontre du film que nous sommes ensemble. C'est-à-dire que dans la salle de montage, il y a une troisième personne, c'est le film. Absolument. Et qui est la personne centrale. Et en fait, il y a les mois tous les deux, on accompagne le film. Et il peut avoir raison contre moi sur des arguments, parce qu'il aura raison, parce que les arguments qu'il me donnera feront prendre en compte que le film sera gagnant avec cet argument-là. Et inversement. Et ça, c'est un truc... Et après, c'est vrai que le faire de... les deux personnages qui sont en errance, comme ça, sur les routes, c'était assez génial parce que nous, en montage, on était aussi en errance avec eux, quoi. D'autant plus, je peux rajouter un truc, Manuel, qu'on avait mis au point depuis le second film, c'est-à-dire Marion, qu'un truc vraiment que moi j'adore et que j'aimerais faire toujours, c'est que je ne lis pas le scénario. On commence à la séquence 1, on la choisit, on la monte, et puis après, il se passe quoi après ? Alors ça, c'est vraiment formulaire, parce que ça remet le monteur dans sa place de spectateur, ce qui serait l'essentiel. Parce que c'est vrai que ce qui est difficile au montage, c'est de voir 50 films et de 50 fois le film, et de s'y habituer. Ce qui est assez dangereux parce qu'évidemment, ça peut amener une certaine complaisance ou un certain oubli. Par exemple, quand on a coupé des séquences dans un film et qu'on le revoit à la projection suivante, cette séquence n'est pas dans le film, mais elle existe dans votre tête. Ça, ça rend les projections pour un auteur extrêmement compliquées et pour un réalisateur aussi. Enfin, ce petit jeu quand même, de trouver ce qui se passe dans la séquence 3, quand on a monté la 2, etc. Jusqu'au bout du film, c'est quand même vraiment extraordinaire, parce que moi, je me trompais une fois sur deux, au moins, au moins, deux fois sur trois plutôt, et je le voyais récaner et tout ça, quand je lui disais, « Regarde sûrement pour de la route à gauche ! » C'était un jeu très amusant et ça augmentait le plaisir du montage. Dans le livre, Yann, tu as une phrase, peut-être que tu peux expliciter un tout petit peu. où tu dis, « Manuel Poirier, comme Stévenin, cultive l'indécision. Ce sont deux cinéastes qui refusent le GPS. » Oui, c'est bas. Ça veut dire quoi ? Ils refusent des pancartes, ils refusent que les choses aillent où elles doivent aller, où elles vont aller, où elles vont la plupart du temps. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il fait des films d'errance assez souvent. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne peut pas se fixer un cap absolu, raisonnable. D'ailleurs, justement, les pancartes, ce qui, dans les scénarios, indique qu'il va se passer telle et telle chose, dans les scénarios de Manuel particulièrement, elles sont très fines et souvent contradictoires et souvent, ça existe à peine et puis on se rend compte, après avoir vu la résultante de cette petite, très légère intuition et non pas indication, que, ah oui, c'est ça que ça a dû vouloir dire, le machin là-bas, qu'on a pu il y a un quart d'heure. Donc, moi, j'aime beaucoup les scénarios de Manuel. Et c'est sûr, parce que ce que tu dis, ça me rappelle un moment de montage où Yann me disait, parce que le sacralisateur a sa particularité, chaque monteur a sa particularité, c'est qu'en fait, mais c'est avec Yann que j'ai pris conscience de ça, en fait, il m'a dit, ça rejoint ce que tu viens de dire, d'un seul coup, il y a quelque chose qui apparaît dans le film, il dit, mais en fait, c'était souterrain déjà ça depuis un moment. C'est-à-dire que, il y a un truc qui est souterrain, qui existe, mais qu'on ne voit pas, et au moment où ça apparaît, il y a déjà une consistance pour que ça puisse apparaître, c'est pas comme chose qui apparaît comme ça, gratuitement, sans aucun fondement. Et en fait, c'est vrai que le, et j'adore, mais, cet imaginaire, je l'adore, parce que, c'est un peu comme les sentiments, c'est-à-dire, on aurait des sentiments envers quelqu'un, mais on n'arriverait pas à les exprimer, on serait pas conscient non plus d'avoir complètement les sentiments qu'on a pour la personne. Donc, tout ça serait souterrain, quoi. Et le jour où ça sort, ça sort pas de nulle part. C'est pas parce que ça a été planqué, panique. Ce que vous dites, ça me rappelle, c'est dans un film de Godard, il y a un intertitre hilarant, où il est écrit « La taupe creuse inconsciemment, mais elle sait où elle va. » Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, j'adore. C'est ça. J'adore. Voilà. Mais, juste aussi, ce que vous décrivez, le film qui vit dans la salle de montage, ce que vous décrivez là, du travail souterrain, ça tient aussi à votre, peut-être votre manière d'organiser, enfin, d'organiser, oui, si, un tournage, mais c'est-à-dire, j'allais dire presque d'organiser l'accident, ou d'argument, parce que vous ne vous contentez pas lorsque vous tournez, par définition, c'est un film en plein air, en extérieur, un film sur la rencontre, donc a priori, c'est ce que vous allez chercher, solliciter l'accident, le... Moi, j'avais une formule avec les assistants, quand on était en préparation, je leur disais, moi, j'adore, en gros, mettre le bordel pour voir ce qu'il en sort, je dis, je ne peux mettre le bordel que si c'est bien rangé. Il faut vraiment que tout soit bien organisé, et ensuite, on va mettre le bordel. Mais si c'est déjà le bordel au départ, ce n'est pas un vrai bordel, c'est une sorte de désordre qui n'a pas de sens. Et c'est vrai que, dans ce que vous dites par rapport à la notion d'accident, c'est lié de cette manière-là aussi, c'est lié sur le fait de se dire, on choisit un chemin, on pose les choses, et puis, à un moment donné, hop, on s'en va à gauche, on s'en va à droite, on essaye de brouiller les cartes, de voir ce qu'il en ressort, ce qu'on peut appeler ça comme un accident, mais c'est vrai que c'est... Mais même les accidents qu'il peut y avoir que nous, on peut vivre au montage, on peut être surpris aussi avec Yann, et moi, c'est ce que j'adore, c'est que, comme quand on écrit un scénario, des fois, on est surpris par les personnages qu'on a soi-même imaginés, de se dire, tiens, ils vont faire ça, et tu te dis, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est les personnages que j'ai écrits, etc. Et au montage, on peut, quand on est vraiment, comment dire, en accord avec ce que sont les personnages, et en respect avec ce que sont les personnages, et avec le côté allumé que peuvent avoir les personnages, quand on les accompagne, ils peuvent nous surprendre. D'autant plus que tu tournes des plans très longs, et que cet amont du temps, disant réel, mais c'est pas un très bon mot, se retrouve au montage, c'est-à-dire que Manuel, il n'a pas envie de monter trop, voilà, c'est ça. C'est plutôt des tranches entières, par séquence, assez peu de plans par séquence, et même après, on a monté un film qui s'appelle Le Temps des Fraises, ça s'appelait ? Le Temps des Fraises, Le Temps des Fraises, voilà, pour la télévision, et donc, au premier rush, je crois que les producteurs lui ont dit, mais tu te couvres pas, vous savez ce que c'est que se couvrir, c'est tourner des gros plans, des plans larges, des plans de côté, pour une même séquence. Alors donc après, il s'est de plus en plus, pour que les producteurs lui cassent pas les pieds, il a tourné plus de plans et tout ça, et puis au montage, on s'est acharné à monter un plan par séquence. C'était absolument extraordinaire. Quelques séquences sont un peu montées, enfin montées, raisonnablement je dirais, enfin c'est-à-dire en termes de quantité de plans, mais il y a énormément de séquences qui sont restées en un plan. Quelques fois, je crois même qu'on a laissé seulement l'insert de la séquence, qui raconte la séquence entière. C'est formidable quand même. Non, et après, c'est pas pour lui faire des compliments, mais c'est pas une raison. C'est une raison jamais. Ça explique aussi pourquoi on a fait le cheminement, mais, encore une fois, quand on y réalisait, Bresson il disait en fait, un film ça se fait pas, ça se protège. C'est-à-dire que, d'un seul coup on met toutes les protections autour du film et tout ça, et quand on fait le montage, c'est vrai qu'avec Yann, il a un respect des plans-séquences. C'est-à-dire que j'ai tourné des plans-séquences, je peux aussi être avec un monteur qui dit attends, il faut couper, il faut monter, il faut ceci, il faut cela. Yann il peut avoir le respect de ce sein, et ça peut être plus difficile à monter, de faire enchaîner plusieurs conséquences, que de découper à tout va, pour faire des montages, pas forcément artificiels, mais en tout cas très découpés. Et là du coup, le fait d'avoir le respect, ça amène de l'exigence, parce que, s'il y a juste un plan, séquence par séquence, il faut que ce soit le bon plan, il faut le démarrer pile au bon moment, et l'arrêter pile au bon moment, pour qu'il se raccorde très bien avec ce qui suit, tant sur le plan de la narration que sur le plan émotionnel. Et donc ce travail-là qu'on a fait, moi je me régale, parce que je crois aussi, j'ai toujours la sensation, que le rapport à l'émotion, il est dans le temps réel. Je crois que l'émotion est plus dans le son que dans l'image. Et à un moment donné, en tout cas il est dans le son et dans l'image, et le fait de ne pas couper un plan, je dis l'émotion est réelle, puisqu'elle se passe dans un temps donné, qui vous est donné. Le principe du montage, c'est de redécouper, pour faire croire qu'un avion va atterrir, il met 5040, il va atterrir en 30 secondes, on va trouver ça tout à fait normal, alors qu'en fait non, c'est le montage qui va faire atterrir l'avion, mais ce ne sera pas le temps réel. Et dans les émotions de personnes qui se regardent, des fois il peut y avoir un temps plus ou moins long, mais on est dans le vrai rapport des deux personnages, que ce soit des amis, des amoureux, ou ce qu'on voudra, et qui est le respect de ce temps réel. Moi le temps réel, c'est un truc auquel je suis très, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une psychanalyse qui se calgera, mais auquel je suis très attaché, parce que je trouve que c'est le lieu de l'émotion. C'est le lieu d'émotion, absolument. Bon, on va s'arrêter provisoirement là, peut-être, parce que le film fait combien ? 2h05. 2h05. J'aurais dit plus. Bon. Je crois. Merci à tous les deux. Vraiment très simple. Merci. Bonne projection, grand plaisir. Et Yann, comme à chaque fois, Yann sera là, à la fin du film, donc si vous voulez continuer à discuter du film avec lui, n'oubliez pas aussi qu'à 20h45, on en projettera un autre, celui de Sébastien Lipschitz, à 20h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.